Goethe-Institut à Dakar au Sénégal installe du 4 au 16 décembre 2017 une exposition virtuelle en 3D et 360 degrés. Quatre courts-métrages réalisés par deux Kenyans, une Sénégalaise et un groupe de Ghanéans qui sont visionnés à l'aide d'un visiocasque mis à la disposition des visiteurs. Une expérience inédite qui suscite des réactions mitigées. Reportage Ghaniat Bello Dans le hall du Goethe-Institut donnant sur la rue, sept chaises roulant de bureau sont disposées. Une scène anormale, insolite. Cita Soro, une visiteuse assise dans l'un des fauteuils, bouge sa tête dans tous les sens et parfois tourne sur elle-même. Elle n'est pas folle, juste qu'elle se retrouve dans un monde virtuel où le film est surdimensionné et surréaliste. Après trois minutes de visualisation, elle se lève et demande qu'on lui retire le visiocasque. Je n'ai pas pu terminer parce que je n'ai pas trop aimé, ça me fait un peu peur. Le fait que les images soient plus rapprochées du visage, ce n'est pas le film qui est en cause, c'est la façon dont ça se présente. Non, 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 le 3D, ça ne me dit pas, je préfère la façon traditionnelle. De toute façon, il y a les films à la télé. Charles Ayétan ne sait rien de la scène qui se déroule à un pas de lui, ni des émotions de sa voisine. Il sourit et apparemment profite de toutes les sensations que peut procurer ce type d'exposition. Il ne boude pas son plaisir. C'est plutôt curieux de voir ce qui devait se passer jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu peur, j'ai plutôt apprécié. Vu la grandeur, la taille des images qui sont présentées, c'est pas mal, c'est intéressant. Je voudrais bien voir encore. Pour la chargée de programmation du Goethe Institut Sénégal, c'est une introduction au monde du digital. Bintou Ndiaye. C'est la première fois qu'on fait une exposition virtuelle, parce qu'en fait, pour l'année prochaine, on a choisi trois thèmes principaux, qui sont le digital, le théâtre et la musique. Donc pour bien commencer, c'est-à-dire en cette fin d'année, on s'est dit on va choisir cette exposition. Objectif de cette exposition virtuelle, associer le numérique à la culture pour attirer du monde, surtout les jeunes qui, en Afrique, n'ont pas toujours accès à ce genre de technologie. C'est-à-dire en cette exposition virtuelle, c'est-à-dire en ce genre de technologie, c'est-à-dire en ce genre de technologie, c'est-à-dire en ce genre de technologie. C'est-à-dire en ce genre de technologie, c'est-à-dire en ce genre de technologie.